Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de X-Defiant sur PlayStation 5, édité et développé par Ubisoft, sortie officielle le 21 mai 2024, et Peggy nous le déconseille au moins de 16 ans. C'est un free-to-play disponible sur tout support, mais avant cela, petit détour par le menu pour voir de quoi il en retourne. Vous avez donc le season pass qui est plus que d'actualité dans la plupart des jeux free-to-play, et qui se cap jusqu'au level 50 en termes de palier. Le leitmotiv de ce X-Defiant est de puiser la hype dans les différentes licences Tom Clancy's développées par Ubisoft. Chaque faction venant d'un jeu différent ont leurs propres capacités et caractéristiques. Faisant office sur le terrain de Healer, Tank, DPS, Recon et j'en passe, chaque faction est équipée de 3 personnages. Ne voyez ici que du skin, mais chacun d'eux peut avoir aussi différents cosmétiques pour ajouter une touche de dynamique visuelle. Vous avez ensuite la section équipement, où est-ce que vous pouvez équiper l'arme de votre choix et la modifier avec 5 accessoires, puis du cosmétique avec des coloris différents. Vous avez même un système de maîtrise avec le niveau de l'arme. Pour ce qui est de la boutique, vous voyez, c'est un free-to-play, donc c'est forcément un petit peu cher. Partez sur le palier de 1000 X Defiant Coins. Ça équivaut à 9,99€, donc 10 balles. Et puis à la fin, vous avez aussi les défis, car les armes dans ce jeu se débloquent pour la plupart, à 85% de l'entre elles, par des défis demandés par le jeu. Nous allons donc partir sur deux parties différentes, sur les 5 différents modes de jeu. A savoir l'escorte, qui est un système d'overwatch, le contrôle de zone, c'est dit dans le titre. Domination, avec les 3 points, vous connaissez si vous êtes amateur de call-off. Occupation, c'est pareil, pendant un certain temps à donner, il va falloir aller sur une zone qui va être en mouvance. Et As, il faut récupérer des dock-tags, plus on en récupère, plus on est en tête de lise pour se faire abattre. Au menu de ce gameplay vidéo test, je vous propose donc une partie d'escorte, puis on enchaînera avec une domination qui est clairement mon mode favori. Je ne pense pas faire un excellent score sur l'escorte, car c'est une chance sur deux. Si on est dans la mauvaise équipe, on peut se faire littéralement rouler dessus, si on n'est pas très bon pour protéger le payload. Ou inversement. Il y a donc aussi un principe de booster, vous pouvez augmenter votre niveau de compte, pour le pass de combat, et augmenter vos armes. Alors que comme je disais, domination, on est clairement dans celui qui gère mieux son aim, puis après le reste, c'est que anecdotique. Celui qui contrôle le point B, qui est au milieu généralement de chaque map, contrôle tout le reste du jeu. Escorte, mettez un terme aux opérations de contrebande de l'ennemi. Allez, c'est parti. A savoir que si vous sortez votre arme secondaire, vous courez beaucoup plus vite, et très peu de gens sont encore au courant. Donc si vous tombez sur ma vidéo par le plus grand des hasards, c'est cadeau comme conseil. Je vous l'ai dit, l'escorte, c'est un peu le même principe qu'Overwatch. A vous de ne pas trop aller gank les adversaires, parce que dès qu'ils sortent de leur QG, ils ont un mur pare-balles que nous, on ne peut traverser, mais eux le peuvent. Donc c'est pour éviter de se faire chase jusque dans leur spawn. Pour limiter tout type de spawn kill, parce que, bah, il n'y en a pas dans X-Defiant. Le principe de camp aussi est parfois absent, même s'il y en a quelques-uns que j'ai pu rencontrer clairement. Le jeu est fait de façon à ce qu'on ne puisse pas s'allonger, uniquement la position accroupie. Forcément, je n'aurais pas dû quitter mon poste. Et bien entendu, la structure des maps fait en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de possibilités pour vous mettre dans un coin sans avoir rien dans votre dos. Il y aura souvent la possibilité de vous faire backstab par la plupart de vos adversaires. Vous n'êtes en sécurité vraiment nulle part. Vous le savez, j'ai toujours une passion pour les healers, donc prendre la liberté de 2 Far Cry, c'était pour moi une évidence. Ils ont 5 minutes pour parcourir 100% de l'itinéraire avec le Pelode. S'ils n'y arrivent pas au bout de ces 5 minutes, et bien il faudra juste que l'on fasse à peine un pourcentage de plus que sur l'itinéraire pour gagner la partie. Pour vous parler, dans le vif du sujet, pourquoi X-Defiant pourrait être un concurrent de taille à la plupart des autres FPS ? Tout simplement parce que l'argument principal de Ubisoft pour celui-ci, c'est qu'il n'y a pas d'SBMM. Oui, vous avez bien entendu, il n'y a pas d'SBMM, hormis classé bien sûr, mais il n'y en a pas dans X-Defiant. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, dites-vous que depuis Call of Duty Ghost, donc depuis 2013, Call of Duty a ajouté du SBMM dans la plupart de ses matchmaking. Plus vous allez jouer, en fonction de votre ratio, de votre type de jeu, du nombre de kills que vous allez faire, etc. Vous allez vous retrouver au fur et à mesure dans des parties avec des gens qui vous ressemblent, pour que les parties vous paraissent toujours un peu plus complexes et qu'il faille vous sortir les doigts pour pouvoir un petit peu l'emporter. Là, avant, dans les anciens Call of, tu te connectais à n'importe quel lobby et tu pouvais tomber sur le meilleur du monde comme le pire. Et c'est ça aussi qui plaisait aux joueurs d'antan. C'est que tu pouvais rouler sur une game si tu étais le meilleur, comme te faire laver, et tu avais toujours la surprise. Il n'y avait jamais un niveau équitable sur toutes les games. Et c'est ce que l'on a toujours en fait demandé à Call of. Vous allez me dire, c'est un peu contre-intuitif de se dire « Non, c'est pas logique de tomber contre plus fort que soi. » Mais là, on pouvait tomber contre bien plus faible également. Ça, en absence d'SBMM, on y avait droit. Il y en a un dernier. Ouais, ben ouais, je peux pas tout faire non plus. Je me prends en plus son atout dans la gueule. Les The Division, là, avec leurs flammes, c'est une horreur. Non seulement la vie, elle met énormément de temps à remonter, et en plus de ça, ça fait des dégâts sur la durée. C'est inconcevable. Oh, bordel. Franchement, parfois, l'Aim de la manette, l'Aim Assist, il est un peu aux fraises. Parfois, tu peux tout mettre à côté, c'est une horreur. Enfin, voilà. Donc, pas d'SBMM dans ce X-Defiant, hormis en classé, vu que c'est complètement logique. Et la plupart des joueurs sont vraiment contents d'un espèce de retour aux sources en termes de matchmaking. On n'en demandait pas tant, et c'est pour ça aussi que les chiffres de call-off sont unanimes. D'année en année, le mode multi n'est plus du tout joué. Warzone, c'est hors catégorie, mais la plupart des call-off sont de moins en moins achetés d'année en année. Et ce, depuis MW3, qui détenait le record de 30 millions et quelques d'exemplaires vendus. Je crois que le premier Modern Warfare, enfin, dans la nouvelle série de ceux de 2020, a peut-être battu ce record. Je ne sais plus vraiment, je n'ai plus les chiffres en tête. Mais bon, la licence d'Activision bat de l'aile depuis un certain temps, et il ne faut pas être aveugle pour s'en rendre compte. Quoi qu'il en soit, c'est pour ça que Ubisoft tente de rafler les joueurs d'antan, pour dire, écoutez, nous on fait ce que Call of Duty vous avait promis dans son mode online, depuis Call of Duty 2 jusqu'à Call of Duty Ghost. venez profiter d'un OSBMM matchmaking, et venez enjoy quelques games contre des gens complètement random, qui peuvent être de très bons à complètement néophytes en la matière. et, clairement, ça fait du bien. Je retrouve ces sensations de hype, clairement, que j'ai pu connaître il y a 15 ans, et c'est clairement le point le plus... le gros point positif de ce X-Defiant, clairement. Vous ne voulez pas essayer de me buter en face, là ? Le nombre de fois que je me fais frac dans le dos dans ce jeu, c'est incroyable. Bon, quoi qu'il en soit, là, ils n'ont rien parcouru. Il fait 30%, quoi, et... Bon, ben, parfait. Ils ne sont même pas arrivés au premier checkpoint, donc ils ne se sont même pas rajoutés du temps, et ils n'ont même pas fait tourner les respawn. Parce que, bien sûr, plus vous passez des checkpoints, quand vous escortez le payload, plus vos zones de spawn avancent. Vous n'avez pas à vous retaper toute la map si vous êtes mort. C'est pour ça que c'est d'autant plus dur, quand vous êtes proche d'un checkpoint, vous avez beaucoup de chemin à parcourir. Mais là, à nous de faire juste plus que leur pourcentage, avec la totalité du temps qui nous est donné. S'ils étaient arrivés au checkpoint final, en fonction du temps qu'ils avaient mis, il aurait fallu que l'on fasse un meilleur temps. Voilà, c'est le principe du payload, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, je vous l'apprends. Là, voilà ce que l'on voit, point de vue adverse. Vous voyez ces espèces de murs bleus, ce mur, les balles, elles passent à travers une fois que les portes s'ouvrent. Les balles des adversaires ne peuvent passer à travers. Qu'est-ce que tu me veux, toi ? J'ai un skin, du coup, t'es jaloux ? Et donc, voilà, nous, on peut tirer, on peut se faire des free kills. Et ça, beaucoup de jeunes joueurs ne sont pas encore au courant de la méta des portes invincibles, enfin, à sens unique. Donc, on peut se faire quelques free kills, tranquilles. A nous d'essayer de tirer notre épingle du jeu dans les différentes phases d'affrontement qui nous seront données. Ah ouais, non, mais les flammes, ça... Une tendance de vie, 10 de vie, c'est énorme quand même. Rien qu'en marchant dessus, parce qu'elle a été posée, c'est quand t'as que 100 PV. A moins de jouer les fantômes, qui ont plus de vie. De base, c'est des gars un peu plus tanky. Et avec leur... leur bouclier, ils sont quasiment intombables si vous n'avez pas un minimum d'aim. Heureusement que l'aim assist de la manette n'est pas trop dégueulasse pour les joueurs de... pour les joueurs consoles. Comme je vous l'ai dit, il est complètement tout support free to play. Donc, libre à vous de l'essayer. Malheureusement, pour les PCistes, il n'est pas disponible en téléchargement sur Steam. Oh bof, on m'en a déjà gagné. C'était évident, c'était sûr. On était en train de les repousser, mais d'une facilité déconcertante. En plus, il fait du shuffle. Ça, c'est pas fou. Avec, bien sûr, une petite animation du POTG de la partie. Nominations. Règle numéro 6. Il y a toujours une autre guerre, une autre bataille, une autre zone de capteur. Allez, un peu de domination dans le fameux Noodle Place. Pour tous ceux qui ont lu Nude au moment de la bêta ou même une fois que le jeu est sorti, force à vous, on est tous tombés dans le panneau. Après, dans ce mode, je peux facilement faire plus de kills parce que la confrontation fait que les placements, si on maîtrise B, on a limite gagné la partie. Donc les kills qui maintiennent 2 points sur 3, forcément, gagnent en termes de scoring. Le premier arrivé à 750 points l'emporte. Vous n'avez qu'à jouer de façon tactique. Même si, bien sûr, ce mode de jeu, vous pousserez limite à camper, mais de la façon dont les maps sont faites, vous ne pouvez pas vraiment camper. Après, vous êtes obligés de toujours rester en mouvance, ce qui rend du coup votre camping sur cette zone que je suis en train de faire un peu plus dangereux, moins safe pour vous. Là, j'essaye de tenir au mieux pour que l'on puisse avoir quand même un petit écart de points et puis après, je pourrais aller m'amuser à essayer d'aller fraguer les autres. Pour l'instant, tout se joue au point. Si on ne joue pas l'objectif au tout début, après, c'est foutu. On aura beau courir après le score, il nous devancera toujours. Équipez-vous d'un casque aussi, c'est vraiment vivement recommandé parce que les pas des adversaires, on les entend vraiment, vraiment. pour l'instant, on se tire la bourre en termes de scoring, ça colle au cul du côté adverse. Il faut vraiment qu'on arrive à les distancer. Au moins, au moins 50 points parce que je vous jure que ne serait-ce que 25 points, c'est très très vite rattrapé dans ce mode. Les points, vous les voyez, ils augmentent à une vitesse, c'est un truc de fou. Et après, si j'ai mon ulti, je vais le foutre au milieu à B pour essayer de le reprendre. J'attendrai forcément que B soit pris. L'ulti de la Libertad, quand on joue les healers, vous healer beaucoup plus et tous les gens qui sont dans votre cercle ont 200 PV au lieu de 100. Donc c'est vachement mieux forcément. Vous êtes quasi intombables. A moins qu'on vous tire à 3 dessus, personne ne peut vous buter. Dur de tenir des points, vraiment. Mais c'est ça qui est quand même cool. C'est qu'il ne faut jamais s'arrêter dans X-Defiant et si vous restez statique, déjà, le jeu continue sans vous. Et vous aurez, tant bien que mal, apporter une aide très très maigre à votre équipe. Ce qui ne va pas faciliter justement votre win. Et on découlera sur votre pourcentage de winrate si vous êtes le genre de joueur à jouer au ratio en termes de win et lose. j'étais censé le perdre ce combat. Franchement, tu m'attaques dans le dos. Heureusement qu'il y avait ma zone de heal. On me baisse la vie plus difficilement, mais c'est... c'est toujours faisable de me buter comme ça. Mais c'est ça qui est cool. On se retrouve avec cette façon de faire des 1v12. Tant que ça arrive au compte-gouttes, vous avez clairement moyen de l'emporter, comme vous pouvez le voir. Mais il faut... C'est au moindre moment où est-ce que vous prenez pas la bonne décision. Je vois du son... Enfin, j'entends du son à droite puis après je vois un gars à gauche trop tard. Votre écran est tourné déjà dans le mauvais sens. Vous perdrez un temps très conséquent à essayer de vous raligner avec celui qui vous a en joue. C'est déjà trop tard. Aller, bientôt l'ulti. Là, ils sont en train de sacrément nous devancer. En fait, ouais, tu peux camper en fait quand je vois le gars qui était accroupi d'ailleurs, ce truc-là. C'est possible en fait de trouver un petit recoin mais t'es visible quoi qu'il arrive. Même en bas, on a vu sa nuque. Je lui ai tout mis à l'arrière de la tête. C'est possible en soi. Maintenant, il faut que j'arrive à aller vers B et le tenir le plus longtemps possible. Ils ont pris une sacrée avance là quand même. qui est arrivé en slide. Il avait clairement de l'avance. Si vous jouez les pistolets mitrailleurs, dites-vous que quelqu'un aura forcément l'avantage par rapport à vous si vous avez un fusil d'assaut. C'est sûr et certain. Je ne sais pas ce qui m'arrive. À chaque fois que j'ai mon ulti et que je me fixe un objectif dans la game, je perds mes moyens et je n'arrive plus à faire de kills parce que je pense à autre chose qu'à faire des kills en fait. Du coup là, je veux juste sprinter pour aller vers B et le placer. Je ne fais plus du tout attention. je suis... Allez, il faut que je me reconcentre. Aïe, aïe, aïe. Je suis mort quoi ? Quatre fois d'affilée tréconnement là. Mais après, vous ne pouvez pas lier au fait que quelqu'un va vous tirer dessus avec une PM en mettant des équipements qui peuvent augmenter votre... votre accuracy, en fait, votre vitesse de tir même sur un fusil d'assaut pour à peu près essayer d'égaler ceux qui jouent au PM. Mais bon après, le PM, c'est très long à monter, c'est très dur. Il faut vraiment rester en close. Le gars, il a tenté de m'avoir au corps à corps. Ça n'aura pas suffi, littéralement. Bon, je vais poser l'ulti. On va essayer de se refocus sur les kills à faire. Parce que là, je pense clairement qu'on va perdre quoi qu'il arrive. alors autant sauver le ratio. Faire le plus de kills possible. Ah là là, j'aime pas quand l'aime assist elle se décale trop loin. Parfois, l'assist n'arrive pas à suivre. Et comme vous l'avez vu dans la partie précédente, on peut parfois mettre tout à côté sur un mec qui est juste à 20 mètres. C'est ouf. À chaque fois que quelqu'un utilise son recon et sort le pistolet à la Sam Fisher, le gars, il passe un mot pistolero, une balle, tu crèves. C'est toujours pour ma gueule. C'est fou. Ce spot-là, je l'aime beaucoup, mais faut-il encore qu'il y ait du monde. Ouf. J'en demandais pas tant. Je demandais pas tant de monde. Oh, le get-rect que j'ai bouffé. Bon, de toute façon, on est à 490 sur bientôt 700 pour eux. On est foutus. On est clairement foutus. Bon, on aura eu une victoire vraiment easy sur une défaite vraiment easy. Ils auraient pu caler un GG easy. franchement, c'était legit. Oh, bah tiens, pour mon kill de fin, il m'a même recommandé avec un pouce. Fantastique, ça. Alors, combien on a fait ? Et vous pouvez également aussi recommander d'autres joueurs, ça vous donne 100 d'XP pour vous. Et si vous êtes recommandé, vous en prenez 200. Ouf. 27, 19. Bon, c'est un petit peu plus propre, mais bon, on est très loin d'un 2 de ratio. 19 et 19. On est loin d'un 38 en kill. Bon, eh bien, écoutez, j'espère en tout cas que cette découverte sur deux modes des cinq jeux de X-Defiant vous aura bien plu. Il est free-to-play, n'hésitez pas à l'EDL. En attendant, je vous retrouve très bientôt pour un prochain test gameplay découverte. D'ici là, je vous dis portez-vous bien et à ciao tout le monde.